bonjour Sylvain bonjour Elodie allez aujourd'hui ben on inverse les rôles c'est c'est toi d'habitude et même pendant tout sommet qui va qui a interviewé une bonne trentaine de d'intervenants il me semble sur les différents sujets du sommet sur les quatre sur quatre thèmes principaux et quand tu m'as interviewé je t'ai dit Sylvain mais qui t'interview moi j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce qui t'a amené à faire tout ce que tu fais et donc tu as accepté volontiers donc voilà nous voilà pour pour ton interview Sylvain autour du sommet enfin pour le sommet médiateur chevaux guérisseurs et c'est aussi une une occasion assez rare en fait que tu puisses parler de toi et de ton parcours je te remercie vraiment Elodie et comme je te le disais tout à l'heure quand préparé sur les tous les intervenants je crois qu'il ya un peu plus de 30 intervenants tu es la seule personne qui m'est proposée et qui m'est dit mais alors et toi qui est ce qui t'interview pas personne et en même temps j'ai de la gratitude pour cette proposition je te remercie vraiment pour ça avec grand plaisir Sylvain voilà dis moi Sylvain qu'est ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui c'est quoi ton parcours ton parcours à toi parce que je sais que tu as plusieurs activités et j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus oui en tout cas ce que je peux dire c'est que j'ai été formé comme comme médecin je suis médecin interne j'ai été interne des hôpitaux j'ai fait l'internat j'ai fait des services d'urgence j'ai tourné dans un certain nombre de services plutôt dans la partie est puisque je suis de strasbourg et et j'ai eu l'impression je crois déjà avant que je termine mon internat donc l'internat ça peut c'est deux ans trois années à partir de la septième année de médecine donc on a on a à peu près 25 26 27 ans à peu près et j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui ne qui fonctionnait pas dans ce système médical qui est basé sur les hôpitaux et sur aussi les spécialisations de la médecine et hier soir j'ai regardé le début de la troisième saison de la série hippocrate donc c'est une série qui filme ce qui se passe dans un service d'urgence de façon très réaliste je te conseille de regarder le premier épisode de la 3 la série 3 donc la troisième saison si tu veux voir à quoi ressemble le l'hôpital public en ce moment on dit que l'hôpital public il est en train de de se désagréger de se déliter et c'est vrai et ça je pense qu'on peut tous le constater le constaté au quotidien malheureusement absolument absolument et donc moi j'ai été un de ces internes qui sont qui sont figurés dans cette dans cette série j'ai tourné dans les services d'urgence j'ai fait du samu j'ai fait la réa je peux dire que je connais vraiment je sais ce que c'est que la médecine hospitalière les services d'urgence et quand j'ai bifurqué vers des médecines qu'on qualifie de complémentaires ça a été vraiment un choix réfléchi ça a été quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi à ça et juste avant que tu continues c'est bien qu'est ce qui m'a amené à choisir cette voie de la médecine quand bien même elle est traditionnelle ce qui m'a amené à ça c'est mon milieu familial mon père et mon père et médecin il avait vraiment tracé la voie pour moi et tracé la voie pour moi en tant que chef de service hospitalier comme lui il était et puis il ya un moment où j'ai un petit peu bifurqué je suis resté médecin je suis resté dans la médecine mais avec une autre conception de la médecine et surtout une conception qu'on appelle un peu holistique c'est à dire que tout ce qui nous entoure peut devenir quelque chose de thérapeutique peut devenir quelque chose de guérissant et les chevaux bien entendu les animaux les éléments les plantes qui sont qui sont toutes qui sont pratiquement toutes guérissantes voilà et donc il n'y a pas cette spécialisation qu'on observe dans la médecine aujourd'hui cette espèce de sectorisation où on voit le médicament comme dans une boîte avec des petits comprimés et non non moi c'est pas du tout ma conception je pense que les forces guérissantes elles sont autour de nous dans la nature et ça a été cette prise de conscience qui m'a fait un peu bifurqué vers les médecines qu'on dit complémentaires vers l'homéopathie la connaissance des plantes la connaissance de ce qui nous entoure des remèdes qui nous entoure même si manqué qu'est ce que tu as trouvé dans cette dans cette nouvelle voie que tu ne trouvais pas dans une voie classique en plus de ce que tu as de ce que tu as évoqué par rapport à l'humain est ce que tu tu observes qu'il y avait un manque ou une absence de d'une prise en charge quelque part et que tu as pu justement remettre au coeur de tes pratiques avec cette nouvelle voie et je crois que ça ce que ça m'a apporté en premier c'est là le on dit on dit souvent médecine holistique mais ça veut dire qu'elle englobe tout où elle englobe tout dans quelque chose qui est de l'ordre de l'unité donc ça va apporter disons une unification dans mon travail de guérir d'essayer de guérir d'essayer de soigner plutôt que cette parcellisation là qu'on voit donc on voit très bien dans la série hippocrate que la spécialisation de la médecine tue des gens en réalité on le voit dans le dans la série il ya des services qui sont fermés pour des questions purement administratives parce que les bons formulaires n'ont pas été remplis etc etc et ça tue des gens donc moi je me suis dit que je n'avais pas envie de suivre cette voie là et des personnes qui vont qui vont bondir en écoutant ce que oui c'est ce que représente la série et c'est réaliste c'est réaliste c'est comme ça que ça se passe dans la réalité aujourd'hui c'est plutôt le manque de fin c'est plutôt c'est aussi le manque de moyens parce que évidemment les personnes qui sont en médecine classique ont cette volonté ont cette fois aussi de l'être humain et donc donc c'est surtout j'ai l'impression dans ce que dans ce que t'es en train de dire c'est aussi ce qui est pointé c'est le manque de moyens en fait qui diminue enfin les moyens diminuent d'année en année quoi c'est pas tant le manque de moyens et si on prend par exemple hôpital public l'assistance publique hôpitaux de paris le php c'est le principal employeur d'île de france c'est le plus gros employeur et c'est un des plus gros budget de l'île de france ça se compte vraiment en dizaines de milliards d'euros donc c'est pas tellement le manque de moyens par contre dans la conception qu'il y a de la de la médecine avec donc la parcellisation et il ya presque une comment dit tellurisation je m'excuse c'est un peu un gros mot mais la tellurisation c'est quand on fait le travail à la chaîne en fait c'est à dire que chaque petite chaque petite pièce d'une voiture par exemple va être construite par un seul ouvrier plutôt que ce qu'on avait avant à l'époque des artisans où un ouvrier il construisait tout seul une carrosse ou un chariot et il connaissait donc toutes les pièces toutes les pièces du chariot et en médecine c'est un petit peu pareil la médecine holistique ben on connaît tous les remèdes on connaît un grand nombre de manières de soigner et à l'opposé la médecine hospitalière telle qu'elle est aujourd'hui c'est une médecine spécialisée où chaque spécialiste connaît un tout petit une toute petite pièce de la machine et il peut pas sortir de là et donc la série télé sur canal plus la hippocrate ça présente très bien ça et ça montre que c'est un système encore une fois qui tuent des gens et donc c'est pas les médecins qui tuent les gens les médecins ils font tout ce qu'ils peuvent et et dans des dans des circonstances dramatiques souvent mais c'est le système la conception du système qui crée ça et au bout d'un moment ben moi ça va ça ne me convenait plus donc j'ai bifurqué pour quelque chose de plus holistique où on devient je dirais une espèce d'artisan et et moi je connais pas plusieurs milliers de remèdes plusieurs dizaines de manières différentes de soigner les gens une de ces manières c'est la relation au cheval qui est le sujet de notre interview et il y en a beaucoup d'autres et voilà ça c'est un peu la raison pour laquelle j'ai bifurqué c'est retrouver cette unité et et aussi cette connexion avec le l'univers le monde qui nous entoure et dans ce monde il ya des forces aidantes il ya des forces guérissantes il ya des forces qui essayent de nous soutenir qui essayent de nous aider et une de ces forces c'est le cheval mon enseignante linda kohanov elle dit souvent que avant les chevaux et ben ils étaient employés pour la guerre et pour tirer nos charrues et ils n'avaient pas trop le temps de de discuter avec nous mais maintenant ils sont libérés de cette tâche et donc ils peuvent ils peuvent nous nous s'adresser à nous et et nous nous communiquer leur véritable mission qui est de nous de nous soutenir de nous soutenir nous aider je pense qu'ils le faisaient déjà avant parce qu'on connaît les chevaux depuis presque 40 mille ans ça date pas dire quand même et et par exemple dans les premières nations et on en parle un peu dans le sommet aussi il ya encore cette relation on peut dire direct avec le peuple cheval on Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Donc c'est un sommet qui est gratuit sur simple inscription comme membre de la communauté Cheval en Conscience, vous avez le lien juste en dessous, une communauté où il y a déjà plus de 1500 membres. Et donc vous avez la possibilité de regarder gratuitement les interviews le jour de leur diffusion, ou alors si vous voulez les regarder plus confortablement au moment où vous le voulez, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay, donc pack replay pour le montant de 97 euros, vous avez accès à plus d'une trentaine d'interviews, plus de 35 heures d'interviews sur les chevaux médiateurs, sur les chevaux guérisseurs, avec des témoignages exclusifs de la part des nations amérindiennes, du chamanisme, on a interviewé cette chamane de Sibérie, et également des professionnels du cheval en France qui parlent de leur métier, comment est-ce que le cheval peut être intégré dans des pratiques de psychologie, comment il peut être intégré avec la théorie polyvagale, donc tout ça vous avez la possibilité d'acheter un pack replay pour regarder confortablement les interviews, et je voulais aussi vous dire qu'une part des bénéfices de la vente de ces packs replay sera reversée à l'association Equidolche, c'est une association qui est vraiment chouette, vraiment un beau travail de cette association qui crée un refuge pour les chevaux, et on a vraiment à cœur de soutenir, d'aider cette association Equidolche avec cheval en conscience. Inscrivez-vous, c'est gratuit, n'hésitez pas, et vous aurez accès gratuitement à toutes nos interviews. Voilà les amis, à bientôt ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !